24 mars 2016, lycée Bergson, dans le 19e arrondissement de Paris. En marge d'un blocus contre la loi travail, ce coup de poing violent d'un policier contre un lycéen. Les images mettent en lumière la violence de ce fonctionnaire. Et le policier sera par la suite condamné à 8 mois de prison avec sursis. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres d'une vidéo qui a permis l'ouverture d'une enquête judiciaire contre un gardien de la paix. Mais une proposition de loi, appelée loi de sécurité globale et examinée à partir du 17 novembre à l'Assemblée, pourrait empêcher la diffusion de certaines vidéos de violences policières sur Internet. C'est en tout cas ce que craint l'ONG Amnesty International. Voilà typiquement ce qui pourrait ne plus arriver, puisqu'on peut quand même identifier un ou deux policiers. Et aujourd'hui un citoyen ou même un journaliste pourrait avoir peur de filmer cette scène. Et c'est problématique, puisque là on a vraiment un cas d'usage illégal de la force indéniable. Et donc c'est important qu'on puisse documenter ce type de dérapage et de pouvoir avoir une preuve tangible lorsqu'il y a une enquête. L'article 24 de cette proposition de loi concentre toutes les inquiétudes. Et puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait de diffuser, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale. La formulation de cette loi nous paraît beaucoup trop vague, car il est question de ce qu'on appelle l'intention de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique. On pourrait considérer que toute personne qui est membre des forces de l'ordre et qui se retrouve filmée considère que ça lui porte atteinte, atteinte à sa dignité par exemple. Certains dossiers n'auraient pas été jugés de la même manière, sans les détails livrés par des vidéos de journalistes ou de citoyens. Comme avec l'affaire Le Guay, où une retraitée a été grièvement blessée lors d'une intervention de la police. Dans ce dossier, les dénégations répétées des autorités ont été relayées jusqu'à l'Elysée. Avec de très nombreuses entorses à la réalité. Et cette charge policière a finalement été jugée disproportionnée par l'IGPN. Typiquement, là encore, la stratégie du déni du gouvernement et parfois aussi des policiers présents sur le terrain a été mise à mal grâce à ces images. Car indéniablement, cette personne a été poussée. Et donc on voit bien la nécessité de pouvoir apporter des éléments de preuve très indubitables comme celle-ci. Autre affaire emblématique, l'interpellation de Cédric Chouvia le 3 janvier 2020. Ce livreur décèdera 48 heures plus tard à l'hôpital des conséquences d'une fracture du larynx. Après avoir répété 7 fois au policier qui l'a interpellé, j'étouffe, j'étouffe. C'est vraiment très important de pouvoir documenter ce type de scène. Et aujourd'hui, on peut se dire que grâce à ce citoyen, il y a une preuve matérielle d'un réel dérapage de la part de ces policiers. Nous pensons que cette loi a vraiment porté l'atteinte au droit d'informer et donc risque de contribuer à une forme de culture de l'impunité. Et donc ça pose un réel problème dans une démocratie aujourd'hui de penser que des citoyens ou des journalistes ne pourront pas témoigner d'usage illégal de la force. Le ministre de l'Intérieur, lui, assure que ces nouvelles dispositions ne porteront pas préjudice aux enquêtes liées à des violences policières. Il affirme qu'il sera possible d'envoyer des vidéos à la justice sans diffuser le visage des forces de l'ordre sur internet.